Alors ? Que penses-tu de nos quais ? Ah, vos quais sont dignes de notre navire. Quand tu seras prêt à partir, passe me voir. Hasard. Le fleuve est dégagé. À part quelques morceaux de bois et deux, trois cadavres. Tes marchandises peuvent passer. Alors, ta réputation n'est pas usurpée. Même si j'ignore à quoi fait référence Ami des loups. À la cicatrice que j'ai sur le coup. Ah, dans ce cas, mon nom viking serait Hasard n'a qu'un œil. Merci, n'a qu'un œil. Les hommes aideront à construire ton comptoir marchand. Je te suis donc doublement redevable. Et si jamais tu changes d'avis pour l'Irlande, tu me trouveras au comptoir marchand. Une fois achevé. Oh, et j'ai trouvé ta lettre. La voici. C'est plus un baril des vivants et rois de Dublin. Les Nornir me surprendront toujours. Tu as vu ce qui est arrivé avec les nouveaux ? Elle m'a l'air d'être trop jeune pour combattre. Ce sont des pillards ? Il faut une compagnie de l'école. Évore, es-tu prêt à te rendre en Irlande ? Hasard ! Tu ne m'as pas dit que ce roi était mon cousin. C'était plus amusant ainsi, non ? Un peu de mystère, tout ça... Je préfère connaître le fond des choses, mais c'est une agréable surprise. Il a hâte de te voir. Nous prenons la mer ? Non, je ne suis pas encore prêt à faire ce voyage. Alors j'attendrai. Je ne suis pas encore prêt à faire ce voyage. Alors, es-tu prêt à embarquer ? Je suis prêt. Allons piller. Pour cette première attaque, nous utiliserons mon équipage. Il sera plus facile de te montrer ce qu'il y a sur les berges. Par la suite, tu pourras faire appel à tes propres Yom's Vikings. Les miens ont besoin de repos. Ce cours d'eau figure sur peu de cartes. Rares sont ceux qui savent y naviguer. Mais les Yom's Vikings connaissent ces cours. D'après une vieille amie, des contrebandiers romains l'emprunteraient à l'épreuve. Cela leur permettait d'agir à l'esprit. En fait, ce cours d'eau est si bien caché, qu'il te permettrait d'attaquer tes voisins sans qu'ils s'acheter. S'amuseront de réfléchir. Regarde, des villageois. Ils ne sont pas bien riches, mais ils sont utiles quand on a besoin de vivre pour les. Recelle-toi que mon équipage est comme une meute de mûres. Ils appliqueront tes ordres. Donne-les sans hésiter et d'une voix forte. Tu vas crever. Ils sont de l'air. On peut pas en reparler, voyons ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On tient un gros putain. Dis-donc. Ouais ! Héhé 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Hé ! Je n'y arriverai pas seul. Il doit y avoir de l'or ou de l'argent ici. Ça a l'air, messieurs. Je devrais la rapporter à la colonie. Allez ! J'ai besoin d'un coup de main. C'est parti ! Bon, il est temps de regagner le navire. C'est parti ! C'est parti ! Préparer les rats ! Tu te prenais pour un combattant, mais tu es resté à l'écart. Tu te réserves pour des batailles plus dures ? Je suis sur tout, capitaine. C'est étonnant, non ? Un pillard qui ne pille pas. Après avoir passé des années à donner et recevoir des coups, on devient aussi raide qu'un chêne. C'est la voile ! C'est la voile ! Allez, viens ! C'est la voile 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 ! C'est fait ! Retournons au navire ! ... 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